L'organisation non-gouvernementale Give One Project organise un sommet sur l'autonomisation de la jeune fille au Bénin du 25 au 30 novembre. Cours de développement personnel, d'affirmation de soi ou encore partage d'expérience avec de jeunes filles américaines. Ce sommet vise à aider la femme béninoise à s'émanciper et à s'affirmer. Un reportage de notre correspondante, Sherelle Uyoha Taouema, commentée par Nina Alibala Léniongo. 60 jeunes femmes béninoises à l'école de l'autonomisation et du développement socio-économique. Issues de divers secteurs d'activité, étudiantes pour la plupart, ces jeunes filles reçoivent des cours de développement personnel et d'affirmation de soi. Le sommet d'autonomisation de la jeune fille est un cadre d'échange et de partage mutuel pour ses futurs leaders. Les femmes, nous avons un grand potentiel en nous et que nous ne devrions pas nous focaliser sur certaines choses qui pourraient constituer notre faiblesse. Cette rencontre me permet de développer mes capacités en entrepreneuriat, en leadership, d'initier des programmes et de les conduire, des projets en fait. Le développement des compétences et aptitudes, la réalisation de projets professionnels ou entrepreneuriaux étaient au menu des échanges. Au cours de cette rencontre, les formatrices américaines rendent des témoignages poignons aux jeunes filles pour les emmener à comprendre que l'autonomisation est une lutte quotidienne. Peu importe qu'une femme vive dans la pauvreté, qu'elle supporte les charges familiales, qu'elle soit entourée ou non, peu importe, elle peut créer le changement dans sa communauté, dans son pays. Ce sommet de l'autonomisation de la jeunesse des jeunes filles, c'est pour donner l'opportunité aux jeunes filles ici au Bénin, l'opportunité d'avoir des trainings sur le leadership, des trainings sur l'entrepreneuriat, où on a invité des jeunes experts sur ce domaine. Des campagnes d'information sur la lutte contre les MST sont également incluses dans le programme. Présentes dans 17 pays, l'ONG Give One Project compte mobiliser des ressources et lancer un autre projet sur l'accompagnement de 1000 initiatives de jeunes béninoises de moins de 25 ans d'ici 2015.